Madame, Monsieur, bonjour. L'Humanité célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la population. Cette année, un accent particulier est mis sur la santé de la reproduction pour tous dans un contexte de la Covid-19. Et comment se procurer des lunettes médicales ? En tout cas, la question vaut sans pesant d'or, car la vue, c'est la vie. Voilà pour les titres à suivre après ceci. Encore une fois, bonjour. Un invité dans ce journal, il s'agit du professeur Raphaël Moussampa. Il est l'auteur du livre UDPS, Repères historiques et perspectives d'avenir. Bonjour, professeur. Madame, bonjour. Bienvenue chez nous. Merci, madame. Et donc, je vous retrouve tout à l'heure. Le temps de continuer ce journal pour dire que le chef de l'État a tenu promesse, après sa descente du 7 mars dernier, à la cité des pêcheurs de Kinkole. Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo y est rentré ce samedi pour inaugurer la coopérative pour la pêche et la commercialisation des poissons COPECOP sur place. Le garant de la nation a également pris langue avec les pêcheurs du poule Malébo, regroupant ceux des sites de Kintsuka, Gombe, Kingabua, Kinkole et ceux de Malukunga Manzo, membres de cette coopérative. Il était question pour le président de la République de les écouter et avoir le cœur net concernant notamment l'évolution du dossier lié à la restitution du port des pêcheurs confisqués pendant des années par les services non habilités. Les détails de cette descente du chef de l'État à la cité pêcheur de Kinkole vous seront donnés dans nos prochaines éditions. L'opération Sokola 2 dans le Nord qui vous jugeait est satisfaisante avec comme résultat la récupération des armes grâce à la pression militaire sur terrain. Affirmation du porte-parole de cette opération, c'est un reportage de nos confrères de la RTNC Goma. Zanjian, de la mort, le résultat des opérations de Fardessé menées contre les groupes armées actifs dans les territoires de Massissi, Routourou et Walikale. A cet effet, le lieutenant général Constant Dima s'est dit satisfait de ces opérations menées par le Fardessé et les encourage à poursuivre avec détermination la traque des groupes armées. C'est dans cette optique que le temps des négociations est dépassé. C'est 81 armes qui viennent d'être rendues. Dans les prochains jours, le gouverneur pourra encore se rendre dans le Massissi pour recevoir d'autres armes et accueillir d'autres rendues. C'est pour dire que le secteur opérationnel Soukola 2, Norkiv, abat un travail de qualité sur le terrain. Et si nous avons ces armes, si nous avons ces rendues, c'est que la pression militaire est intense sur le terrain. Et c'est ce qui arrange le travail fait dans le cadre de l'état des sièges. Par ailleurs, le commandant des opérations Soukola 2 a profité de cette occasion pour présenter plusieurs étrangers opérant dans différents groupes armés capirés et sur les champs des batailles et différents fruits. Le majeur Guillaume Diquet, porté parole de la 34e région militaire, a quant à lui livré le bilan des opérations. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire qu'avec ce deuxième lot d'armes que nous venons de remettre à son excellent monsieur le gouverneur militaire des provinces, cela prouve à suffisance que le secteur opérationnel Norkivu s'est déjà inscrit avec force dans l'état des sièges voulu par les commandants du pont de fausse armée. Signalons que les gouverneurs de province étaient accompagnés des officiers de l'état-major du quartier général de Zephard et de ses avancés, de ses conseils spéciaux récemment nommés et du commandant de la 34e région militaire. Je le disais en titre, l'humanité célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la population et cette année, un accent est mis sur la santé de la reproduction pour tous dans un contexte particulier de la Covid-19. Le ministre du Plan, Christian Moando, a adressé un message à la nation. On l'écoute au micro de Tony Djouma. Chers compatriotes, A l'instar de la communauté internationale, la République démocratique du Congo commémore ce dimanche 11 juillet 2021, la 34e édition de la Journée mondiale de la population. Le thème retenu cette année est « Les droits et les choix sont la réponse en cas d'augmentation ou de diminution de naissance en ce moment de la pandémie de la Covid-19 ». Influencer sur les taux de fécondité ne peut se faire qu'en accordant la priorité à la santé et aux droits en matière de reproduction pour tous. Depuis deux décennies, la RDC fait face aux vulnérabilités et défis majeurs suivants en matière de population. La forte fécondité au niveau national avec un taux moyen de 6,2 enfants par femme classant ainsi la République démocratique du Congo parmi les cinq pays au monde à forte croissance démographique. La précocité de cette fécondité au niveau des adolescents avec un taux de 109 pour 1 000 dû en partie au mariage d'enfants, l'absence de données fiables pour la planification du développement dans le dernier essencement général de la population et de l'habitat remonte à 1984. C'est dans ce contexte que le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, fixe l'objectif global de réduction de la pauvreté de masse que vit la population congolaise. La célébration de la Journée mondiale de la population revêt un intérêt particulier pour la République démocratique du Congo qui fait face aux défis majeurs que je viens d'évoquer. Des incendies, des villages et autres tueries ont été perpétrés dans les hauts plateaux de Fizi et Ouvira. Nous sommes là dans la province du Sud Kivu. Les rebelles Maïmaï sont pointés du doigt. La question était hier au centre des échanges entre le ministre de la Défense nationale et une délégation de la communauté Banyamulengue. On fait le point avec Djodjondi. La délégation de la communauté Banyamulengue vivant à Kinshasa est représentée par son président Charles Moukiza à rencontrer le ministre de la Défense nationale et ancien combattant pour lui faire part des événements malheureux dont sont victimes les membres de la communauté Banyamulengue tels que les tueries et les incendies des villages perpétrés par les Maïmaï en coalition avec les rebelles bourrondais, les Rantabara. C'est l'encharle Moukiza. Ils sont venus voir le ministre afin qu'il soit leur intercesseur au niveau du gouvernement central. Nous sommes venus exprimer la détresse de la communauté Banyamulengue sur les plateaux de Fizy, de Moukiza, de Moukiza. Il se passe des événements malheureux contre notre communauté. Il y a des victories, il y a des incendies de villages. Aujourd'hui, nous comptons plus de 500 villages renseignés. Il y a des mamans sur la part de la population ultimée. Nous sommes venus exprimer cette détresse de la communauté que le gouvernement puisse s'investir afin d'arrêter ce désastre. Il s'y est de rappeler que c'est depuis 2017 que ces Maïmaï se sont coalisés avec les Rantabara pour contrer cette communauté, a-t-il martelé. Le numérique en faveur des zones rurales pour leur désenclavement. Une firme canadienne compte lancer déjà le déploiement des équipes en province. L'implication du gouvernement est de mise pour ce faire. C'est ce qui ressort des échanges entre le directeur général de l'autorité de régulation des postes et des télécommunications et une délégation des investisseurs canadiens. Shina Wabiwa et Jean-Louis Ilunga ont signé ce reportage. La République démocratique du Congo est comptée parmi les pays qui connaissent un grand retard dans les secteurs du numérique. En cette période où la pandémie à coronavirus impose ses lois, la fracture numérique ne fait récompirer la situation. Ces sujets étaient au centre d'un entretien entre le directeur général de l'autorité des régulations des postes et des télécommunications, Christian Katendé, et une délégation d'investisseurs canadiens œuvrant dans les secteurs du numérique. A l'issue de l'audience, Gaël Campan, à la tête de la délégation canadienne, circonscrit les cadres de cette rencontre. Réduire la fracture digitale et désenclaver les populations qui aujourd'hui n'ont pas encore accès à l'internet ou même à un simple coup de fil. Là on s'apprête à lancer des bons de commande pour que les équipes aillent ce qu'on appelle acquérir des sites dans les provinces, c'est-à-dire trouver le bon endroit où louer un terrain dans lequel on va mettre en place le site, etc. On est en fait dans la phase de lancement à proprement parler du déploiement. On parle de couvrir quand même près de 30 millions d'habitants. C'est un énorme projet de couverture et donc ça nécessite l'implication du gouvernement, le suivi, le support et on est très content de l'accueil que nous avons reçu du président de l'autorité de la régulation. Il est donc grand temps que la République démocratique du Congo se focalise sur ces secteurs afin de sortir la grande partie de la population congolaise du fossé numérique. En province, précisément dans le Lola-Bas, deux nouveaux chantiers viennent d'être ouverts à Coloésie. Il s'agit des travaux anti-érosifs et de l'extension et la réhabilitation d'une prison. Reportage, reportage, RTNC Coloésie. Né à mettre fin au phénomène érosif à Coloésie, la capitale provinciale du Lola-Bas, le gouverneur intérimaire, est allé faire le constat d'une monstrueuse tête d'érosion qui menace depuis des années les habitations d'une partie du quartier Latta. Très frappé par la dangerosité de ce ravin, Masuka Saïn Fifi a allévé rapidement l'option de contenir cette érosion en vue de préserver les vies humaines de ses administrés. Il a immédiatement ordonné le début des travaux de lutte anti-érosifs par l'entreprise Toa Investment, de quoi susciter la joie de ce Lola-Bas qui avait déjà perdu espoir. Les prisons de la province du Lola-Bas ne doivent pas être des mouroirs, mais plutôt des centres de rééducation. Cette parole du gouverneur intérimaire se matérialise jour après jour. Suspendu depuis un temps, les travaux de réhabilitation de la prison de Dilala ont repris et ont atteint une vitesse de 3 aires. Deux pavillons sont érigés à côté de l'ancienne prison pour résoudre le problème de surpeuplement. Les installations sanitaires, un terrain de volleyball et basketball sont également en pleine construction sur ce lieu carcéral. La remise de ces bâtisses aux usagers va se faire dans les tout prochains jours, rassure l'entrepreneur qui exécute les travaux. Ballet diplomatique cette semaine à la cité de l'Union africaine. Le chef de l'État a reçu le ministre des Affaires étrangères du Mali pour la réussite de la transition et l'envoyé spécial de la Corée du Sud. Le chef de l'État a également eu des entretiens avec l'envoyé spécial de l'Union africaine sur la nécessité de la création d'une agence des médicaments en Afrique. La semaine du président avec Pierre Kibambé. Bientôt la création d'une agence africaine de médicaments. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, a promis de s'y impliquer en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Déclaration de l'envoyé spécial de l'organisation panafricaine Michel Sidibé, qui a été reçu en début de semaine à la cité de l'Union africaine par le président de la République. Le projet de matérialisation de ces méga-organes sanitaires date de 2019. La demande de ratification est faite aux 55 États africains pour sa mise en place effective afin de valoriser, entre autres, la flore africaine qui régorge de véritables trésors en pharmacopée, a souligné les hauts fonctionnaires africains. Renforcement de relations bilatérales d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Séoul. Les sujets étaient au menu des échanges que le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, a eu avec le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Am Sang-wok. L'homme d'État sud-coréen était conduit auprès du chef de l'État par le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondola, Apala. Il a indiqué au sortir de cette entrevue que son entretien avec le président de la République était taxé principalement sur des questions relatives à l'approfondissement de relations bilatérales dans les domaines politiques, économiques, culturels et de la santé. Reçu à son tour par le président de la République, Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, était porteur d'un message du colonel Assime Goïta, président de la transition du Mali, au chef de l'État président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo. Le Mali a besoin de plus de solidarité pour la réussite de la transition qui devra aboutir à l'organisation des élections transparentes et crédibles, a dit le ministre Abdoulaye Diop. Par visioconférence, à partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le show de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo a présidé la onzième réunion du Conseil des ministres. La communication du show de l'État a porté sur trois grands points l'intégration du génie militaire dans les travaux de construction des infrastructures publiques, la renégociation de certaines dispositions du contrat entre le gouvernement de la République et la société d'IPIWALT pour la construction du port à l'eau profonde de Banana et l'obligation pour le gouvernement d'encadrer toutes les activités d'usage du cannabis pour des besoins médicaux. Enfin, une page noire. La famille présidentielle a été frappée par la disparition de la soeur cadette du patriarche Étienne Tchisekedi Wamulumba et la tante paternelle du show de l'État et jeunie Tchikawa Wamulumba, décédée le 25 mai 2021 à Johannesburg. Le président de la République et son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tchisekedi et toute leur famille, sont allées rendre le dernier hommage à l'illustre disparu, parlementaire honoraire et une combattante défenseuse de la démocratie au sein de son parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et notre hommage du couple présidentiel a été rendu à l'ancien sénateur Jachimbombomokuna lors de la levée du corps à la mort de l'hôpital du cinquantenaire. A toutes ces différentes cérémonies funéraires, on a noté la présence de plusieurs autorités politico-administratives. Autre sujet au cœur de l'actualité de la semaine qui s'achève, le projet de loi sur la congolité déposé au bureau de l'Assemblée nationale, la participation de la RDC au sommet du numérique, les états généraux des mines, ainsi que les hommages au directeur général de la RTNC, autant des sujets qui ont rétéduit l'attention de la rédaction la semaine en cinq avec Serge Mata. ...de recensement général et de l'identification de la population congolaise d'ici 2023 était cette semaine au quai de la réunion interministérielle présidée par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Une commission gouvernementale a d'ailleurs été mise en place afin de statuer sur la question. La Grande-Bretagne soutient les efforts des autorités compétentes dans la recherche de la paix en Itourie et au Nord-Kivu. Son ambassadeur accrédité en République démocratique du Congo, Émilie Maltan, l'a dit aux sorties de l'audience qu'elle lui a accordée les ministres de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Le bureau du Sénat a autorisé des poursuites à l'encontre du sénateur Matata Ponyo. Il a transmis les dossiers y afférent au procureur général pris la cour constitutionnelle. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mouaba, a procédé mardi 6 juillet 2021 à la remise officielle du Code des bonnes conduites du personnel enseignant responsable des sociétés de l'EPST ainsi qu'aux partenaires éducatifs. Question de réglementer davantage la conduite enseignante pour prévenir et punir tout type de violences et maltraitances en milieu scolaire. La régularisation de la situation administrative des agents des services publics non payés, ce sujet a fait l'objet des échanges entre les vice-premiers ministres, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liyahu et la délégation de la direction générale des ressources humaines, la fonction publique. La République démocratique du Congo par les biais de son ministre des postes télécommunications et nouvelle technologie de l'information et de la communication qui basse à Maliba a pris une part active au parc des expositions de Barcelone en Espagne à une édition physique du grand salon mondial du mobile axé sur l'impact de la connectivité dans le monde. La proposition des lois sur la congolité qui consacre le verrouillage des postes régaliens aux sels congolais des pères et des mères a été déposée ce jeudi 8 juillet 2021 au bureau de l'Assemblée nationale. Les présidents des lignes de conseil des chargeurs africains et directeurs générales de l'Office de gestion du frais multimodal a effectué une mission de plédoer en Afrique de l'Ouest. En Guinée-Conakry, Passant Saïba Tamboué a rencontré les premiers ministres Ibrahima Kasori Fofana à Accra ou Ghana. Il a procédé à la signature d'un mémorandum d'entente avec la zone de libre-échange continentale africaine. ZELCAF Les états généraux des mines se forment des trois jours en temps fait du secteur minier les véritables moteurs des croissances et du développement économique de la République démocratique du Congo. Dans les territoires d'Irumu en Étourie, plusieurs bastions des ADEF MTM ont été pilonnées et détruites afin de rétablir la paix et la stabilité dans cette partie du pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent l'ennemi en débandade jusqu'à dans ces derniers étranchements. Des graves dégâts matériels importants ont été enregistrés après la pluie d'Illivienne qui s'est abattue dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 juin 2021 dans les territoires de l'Uebo au Kassai. Les vents violents ont emporté les toitures des plus de 300 maisons d'habitation, écoles, bâtiments administratifs, centres de santé ainsi qu'églises. Les succès de l'état des sièges dans la restauration de la paix au nord Kivu à Nitori les coquilles des députés élus du site Kivu sollicitent la même expérience dans les provinces respectives afin de mettre un terme aux multiples actions perpétrées dans la plaine des Ruzizi. Décédé dans la nuit du jeudi 24 à vendredi 25 juin 2021 à Kinshasa la dépouille mortelle du directeur général de la RTNC Ernest Kabila Ilunga a été conduit dans sa province d'origine les Okatongas. Bien avant les ministres sur la communication des médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaïa lui a rendu un dernier hommage c'était au cours d'une cérémonie funéraire à laquelle plusieurs autorités du pays cadres et agents de la RTNC ainsi que la famille biologique des défunts étaient rassemblés pour plairer les lustres disparus. Dans l'actualité internationale le troisième plus gros diamant du monde découvert au Botswana la flamme de la torche olympique est arrivé à Tokyo et au Nigeria 140 lycéens ont été kidnappés dans le nord-est du pays. Le résumé de l'actualité internationale avec Eric Kabamba. Kidnapping contre un rasson le phénomène prend plus d'ampleur au Nigeria. Cette semaine 140 lycéens ont été kidnappés par des hommes armés dans un passionnat de l'état de Kaduna au nord-ouest du pays et 25 seulement ont réussi à s'échapper. Selon les responsables de cet établissement, les kidnappeurs veulent un échange contre une rasson. 21 cadavres de migrants ont été répêchés cette semaine par la garde maritime tunisienne au large des côtes tunisiennes après les naufrages. Parti des Sfax, dans le centre de la Tunisie, ces migrants étaient tous originaires d'Afrique subsaharienne et tentés des ralliés clandestines à l'Europe. 50 personnes ont pu être secourues selon la garde nationale. Condamnés la semaine dernière par la cour constitutionnelle à 15 mois de prison, pour outrage à la justice. Jacob Zuma a mis fin au suspense en s'érendant à la police et a passé sa première nuit en prison. Il atténue le pays en haleine jusqu'à près de minuit mercredi 7 juillet, date à l'accueil. Prenez fin à l'ultimatum posé pour se rendre à la police. Les Marocs ont dévoilé le lundi dernier un projet de fabrication locale du vaccin chinois Sinopharm contre la Covid-19. Ces projets de 421 millions de dollars visent à produire 5 millions de doses par mois. Un mémorandum d'attente a été signé entre le Royaume et les groupes pharmaceutiques chinois Sinopharm. Un énorme diamant bruit au reflux argenté a été découvert cette semaine au Botswana auprès de la société canadienne Loucara. Cette pierre précieuse de 1174 carats découvertes vole la troisième place sur le podium du plus gros diamant au monde à une autre pierre trouvée quelques jours plus tôt le 1er juin dans le même pays. Ces dernières découvertes confortent ainsi le Botswana dans sa position de leader sur la scène mondiale des plus gros diamants au monde. Plus de 50 morts et une trentaine de blessés c'est les bilans d'un gigantesque incendie qui a ravagé une usine de fabrication des bonbons et des jus de fruits près de Dakar capitale du Bangladesh. Des nombreux ouvriers ont dû sauter par le fenêtre pour se sauver. On ignore encore le nombre total de personnes qui se trouvaient dans ces bâtiments de 6 étages a annoncé la police. A deux semaines du début des Jeux Olympiques la flamme olympique est arrivée à Tokyo sans public. Les gouvernements japonais ont annoncé aussi que les épreuves de ces Jeux se tiendront à huis clos car le pays est en état d'urgence qui durera jusqu'au 22 août et couvrira toute la période des Jeux Olympiques qui se tiendront du 23 juillet au 8 août 2021. Avec l'âge on recourt aux lunettes médicales pour améliorer sa vision ou peut-être pour corriger en cas de besoin mais seulement où peut-on se procurer les verres qui sont prescrits par un ophtalmologue la question vaut son pesant d'or car vous serez peut-être surpris certaines lunettes se vendent sans respect des normes c'est un constat de ce dossier que nous propose Landine Wavingana C'est la vie dit-on pour préserver les yeux certaines prescriptions prévoient des lunettes médicales en cas de besoin où se procurer ces lunettes à Kinshasa en dehors de toutes normes les lunettes médicales sont vendues dans les rues Dans notre pays on a acquise toujours la pauvreté peut-être qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour consulter un professionnel en ophtalmologie soit ou encore c'est la paresse ou encore c'est l'ignorance Souvent quand un médecin prescrit les lunettes certaines personnes préfèrent acheter dans la rue à cause du prix élevé car dans la rue les prix sont abordables puis négociables La population kinoise est exposée à un danger permanent qui est dû à la faiblesse du vouloir s'adresser à des non-spécialistes par rapport à la vente des lunettes médicales sans aucune garantie d'efficacité à travers les rues de la capitale Nous recevons des clients de toutes catégories nous marchandons les prix à partir des 5 dollars américains et souvent nous limitons soit à 4000 soit à 3500 francs congolais par lunette Nous avons des lunettes qui ne sont pas vraiment beaucoup chères mais cela dépend d'une personne à une autre Pour conserver les lunettes pour garder les lunettes en bon état d'abord vous devez éviter de les poser comme ça lorsque vous les posez comme ça ça va créer ce qu'on appelle des cicatrices c'est mieux de les poser comme ça comme ça en les posant comme ça ça va bien protéger le verre Il y a aussi une meilleure façon aussi de conserver les lunettes c'est comme ça en les mettant comme ça sur la boîte Vous allez aussi utiliser ce qu'on appelle les cleaners en anglais qui nous permet de nettoyer le verre pour bien voir pour ne pas aussi La prise en charge médicale est très importante pour la santé des yeux malgré la vente des lunettes médicales à moindre coût proposée par des vendeurs ambulants L'œil c'est le miroir du corps toute personne doit passer par la consultation nécessairement pour rechercher s'il y a un problème éventuel qui pourrait menacer la vision Une maladie comme le glaucome la maladie qui s'accompagne de l'attention des yeux souvent on découvre cette maladie de manière fortuite dont la consultation permet de faire la mise au point Au cours de cette mise au point on peut s'apercevoir que ces yeux les yeux de ces patients ont besoin de lunettes voilà ce qui est déjà un diagnostic et ce qui va être un traitement à la force Les maladies oculaires mieux vaut détecter ça à temps et soumettre le patient sous traitement à temps pour obtenir de bons résultats Dans certains cas ça devient impossible ça devient difficile de recouvrir la vision ou si vous allez récupérer un peu mais ne s'en tirer pas à 100% vous aurez perdu une bonne partie de votre vision La situation économique du pays ne peut en aucun cas justifier la prolifération du marché des lunettes médicales dans le rue la santé n'a pas de prix Notre invité ne parlera pas de la santé des yeux mais plutôt de l'UDPS c'est le professeur Raphaël Moussampa Rebonjour professeur Bonjour madame Vous venez parler de votre ouvrage ou votre ouvrage que vous venez de publier il s'agit de l'UDPS Repère historique et perspective d'avenir Professeur pourquoi un livre sur l'UDPS aujourd'hui quelle est la nécessité Merci beaucoup madame pour la question l'UDPS a été créé en 1982 malheureusement force est de constater que jusqu'à ce jour beaucoup de membres de l'UDPS y compris des cadres ne connaissent pas très bien les repères historiques de ce parti politique et cela surtout à l'intérieur du pays ça veut dire l'UDPS a été créé à Kinshasa et à l'intérieur on n'a pas grande connaissance de l'UDPS ensuite en tant que témoin vivant en tant que cadre de ce parti j'ai senti le devoir de laisser des traces et enfin un parti politique doit avoir des archives à l'UDPS jusqu'à présent dans beaucoup de cas c'est de l'oralité donc je me suis dit il faut mettre quand même cet outil à la disposition du parti surtout pour les nouvelles générations qui viennent adhérer pour qu'ils aient quand même une référence oui professeur c'était par souci de léguer l'histoire de l'UDPS mais souvent cette histoire même de l'UDPS est souvent liée à la personnalité des fondateurs notamment d'Étienne Tshiseké de Feu et d'Étienne Tshiseké je suis absolument d'accord avec vous madame c'est tout à fait normal vous savez une action politique ça commence toujours par un groupe de gens et ce sont ces gens là qui sont les fondateurs de l'UDPS ceux qui ont accepté n'est-ce pas de mettre sur pied ce parti politique c'est normal que nous puissions parler de ces gens là c'est normal que nous puissions n'est-ce pas parler de leurs actions et c'est normal que nous puissions aussi montrer n'est-ce pas les risques qu'ils ont pris pour créer ce parti politique surtout au moment où la dictature battait son plein dans ce pays ici donc il est tout à fait normal que nous puissions informer nos jeunes cadres nos jeunes membres sur tous ces faits là oui vous avez parlé de l'historique mais il y a quand même des perspectives aussi d'avenir absolument quels sont oui 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 justement ça fait partie de la deuxième partie de mon livre oui madame nous ne sommes pas seulement contentés de ce qui s'est passé nous voulons aussi envisager l'avenir qu'est-ce que nous voulons nous voulons pérenniser l'action de l'UDPES l'UDPES est un parti d'avant-garde donc le fer de lance de la démocratie ici au pays nous devons préserver tout cela et pour cela je propose que l'UDPES puisse s'appuyer sur la formation des combattants et des cadres pour que nous puissions continuer à pérenniser notre action dans ce pays ici ok vous misez sur la formation mais professeur en 1982 oui là vous êtes fonctionnaire au ministère du plan oui comment est-ce que votre destin a-t-il croisé celui des fondateurs de ce parti merci encore une fois madame avant d'arriver à l'UDPES je dois rappeler un fait en 1978 il y a eu dans ce procès et dans ce pays ici un procès politique connu sous le nom de procès Kaloumé-Amba ou encore procès des terroristes il s'est fait que personnellement j'étais impliqué dans ce procès et que j'étais aussi traduit devant la justice et je suis passé devant la barre ok quand bien même j'étais acquitté j'étais devenu farouchement opposé au régime du président Mobutu et lorsque les fondateurs ceux qui avaient été les fondateurs de l'UDPES ont écrit la lettre ouverte en 1981 et bien je me suis rapproché d'eux et ensemble nous avons fait du président Mobutu notre ennemi commun donc c'est comme ça que je me suis retrouvé aux côtés de ces braves fondateurs de l'UDPES merci beaucoup professeur vous avez beaucoup de choses à raconter vous serez reçu peut-être dans une émission beaucoup plus élaborée et donc celui qui veut retracer l'historique de l'UDPES je vous recommande cet ouvrage du professeur Raphaël voilà madame madame monsieur c'est la fin donc de ce journal magazine au nom de l'équipe du dimanche coordonnée par Médard Mouyal Mangal je vous dis merci et l'actualité continue sur la RTNC l'équipe du soir retrouvée à 19h Oscar Mbal Kaïch et à 20h Patrick Michel Moukoui d'ici là portez-vous bien au revoir au revoir professeur c'est parti à la première fois